Après la conception la semaine dernière, c'est l'hôpital de Latimone qui fait face à un foyer de contamination au Covid-19 entre ses murs. Lundi, la PHM a identifié 7 cas positifs parmi les infirmières de bloc opératoire de chirurgie cardiovasculaire. Ce serait l'une d'entre elles, infectée par son entourage et asymptomatique, qui aurait contaminé ses collègues lors d'une pause déjeuner au moment où les personnels soignants enlèvent leur masque. Un dépistage massif a été organisé dans la foulée et les agents du bloc opératoire seront retestés dans quelques jours. Selon le chef du service touché par ce cluster, plus de précautions seront prises pour éviter la propagation du virus, mais inutile de s'alarmer. On est dans une période de circulation extrêmement active du virus sur l'ensemble du territoire français, comme vous le savez tous, et donc c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant, mais il faut arrêter de dramatiser tout ça. Dans les hôpitaux, il y a très très peu de cas de contamination, parce que tous les soignants sont sensibilisés aux règles de distanciation sociale, mais comme on le voit, ça peut arriver parce qu'il y a des moments, même dans les hôpitaux, où il faut avoir un minimum d'interaction sociale, il faut pouvoir manger, souvent entre deux interventions qui peuvent être très difficiles et éprouvantes, et c'est aussi important pour l'équilibre des soignants de pouvoir maintenir ces pauses déjeunées sans être forcément isolés. Donc il faut trouver des moyens pour que ça puisse se prendre, encore en prenant plus de précautions pour séparer les agents, mais il faut quand même maintenir un minimum d'interaction.